Un concept halal ? De quoi tu parles, Asya ? Attendez, venez on s'assoit, on parle ensemble. Je vous donne le nom tout de suite, comme ça, pas de suspense, c'est le Bera Hôtel. C'est pas du tout une collaboration, j'ai payé de ma poche, ça fait mal. Ah oui d'ailleurs, parlons prix. Pour le vol aller-retour, Paris Istanbul Alanya, 667 euros pour l'hôtel, 5 nuits, repas tout inclus, 600 euros, ça fait mal. Ça fait mal, mais ça vaut le coup de tester l'expérience et on va s'éclater en fait. On est déjà dans une énorme chambre, elle est vive, vive. Comme vous le voyez, on est déjà dans une magnifique chambre, elle est énorme. On est dans un hôtel 5 étoiles et on n'est que 3. 3 personnes. Qu'est-ce qu'un hôtel dit halal ? Mais moi je découvre. Ah, je suis trop hype. Un hôtel halal, qu'est-ce que c'est ? Déjà c'est la première fois que je viens dans un hôtel comme ça. C'est un hôtel où il va y avoir énormément de choses mises en place, spécialement pour les musulmans. Après que tu sois musulman ou pas, évidemment tu peux venir. Mais tu ne vas pas retrouver des personnes qui boivent de l'alcool, qui ramènent des choses bizarres. On mange halal, forcément. Et il y a également d'autres choses qui sont mises en place comme des piscines pour femmes. Des piscines, ok ? Des piscines intérieures pour femmes. On va découvrir ça tout de suite. On adore parce qu'on va enlever le burkini en fait. Donc let's go, on va kiffer, on va profiter au max. Moi allez bye, j'ai beaucoup de choses à faire, je dois aller profiter. Je ne suis pas en collaboration avec l'hôtel, mais aujourd'hui on est en collaboration avec Digni TV. Et si tu ne sais pas ce que c'est, laisse-moi te présenter. Une plateforme de streaming comme on connaît tous, éducative, informative et divertissante. Digni TV t'offre une multitude de contenus religieux très qualitatifs. Nutrition, bien-être, finances islamiques, jurisprudence, langue arabe, que ce soit sur l'écrit ou bien la compréhension. Bref, un tas de contenus que tu peux retrouver sur une et même plateforme. En cette saison d'automne, hiver, on reste souvent au chaud comme ça au fond de son lit. Et regarder du contenu quand même intéressant où il y a des vidéos adaptées pour les plus jeunes. Et également, comme vous le savez, je suis souvent en déplacement. Et l'option sans connexion me permet de regarder les vidéos sans forcément avoir la 4G ou de la Wi-Fi à disposition. Et j'ai une offre exceptionnelle à vous annoncer. Vous pouvez bénéficier de moins 30% avec le code ASIA30 qui s'affiche juste ici. L'inscription est super simple et rapide. Je te mets toutes les informations en description. Ah mais regardez tout ce qu'il y a. Ensuite, il y a toute la partie frie. Genre, regardez, c'est énorme. On a des belèques. Non, je ne vais pas en prendre, ça va faire trop. Il y a... Ça, c'est toutes les sortes de bains. Alors moi, je vais prendre ça. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. Bon, regardez, je suis en train de composer mon assiette. Regardez, là, c'est tous les fruits. Mais je vous jure, c'est énorme, les gars. Genre, c'est jusqu'au bout. Donc voilà, là, vous avez cludité. Et attendez, ce n'est pas fini. Ici, vous avez tous les fromages. Genre, what ? Bon, les BG, alors là, on s'est préparé en burkini pour aller du côté mix. Donc, what the food, il y a un chameau. Il y a des fruits. Mais en fait, il y a la plage, pas loin, qui est dans l'hôtel. Pour vous expliquer, ils ont un espace privatisé. Mais elle, c'est mix avec tous les beaux tournois. Et on a aussi à la piscine non-mix, plus pour les femmes. Et voilà. Et dès que mon s'est bu, il fait bon, il fait beau. Apparemment, il va pleuvoir toute à l'heure. Et ça, c'est. Mais ça ira. Et c'est parti. Eh bien, après avoir mangé, allons manger. Non, on va juste prendre une boisson, je vous rassure. Mais regardez un petit peu le genre de cafètes que vous pouvez retrouver partout dans l'hôtel. Donc, tu as toujours un moyen de pouvoir te restaurer, boire, etc. On est actuellement en train de kiffer. Donc, voilà à quoi ressemble la piscine mixte. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment vaste. Et ça, c'est vraiment top. Et ce qui est génial, c'est que tenue modeste oblige pour hommes et pour femmes. On va vite aller à la piscine que pour femmes, parce que je préfère. Là, on est habillé. C'est nul. On va être en maillot. Mais on va direction la piscine que pour femmes. Eh, regardez. L'hôtel, il ressemble à un bateau. Ah, merci d'avoir baissé la musique. Je parle. C'est beau, c'est sympa. D'ailleurs, vous avez la plage, vous voyez. Mais c'est bon. Go la piscine pour femmes. Donc, je vais vous laisser. Pour vous expliquer. Dans la piscine pour femmes, vous avez le même principe. Vous avez à manger, à boire. Il y a des activités. Tu peux te mettre en maillot de bain. Et le téléphone, on nous le retire dès qu'on arrive. Donc, pas de fuite de photos possibles ou quoi que ce soit. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Nous, on va les profiter, les gars. Donc, déjà, on est dans un ascenseur juste pour les femmes. Et là, on arrive ici. C'est trop beau. Et on va poser nos téléphones. Allez, go. Bonjour. Mais regardez comment le resto, je te jure, de me regarder comment le resto, il est énorme. C'est une dingue. On est venu à la première heure. Cette fois-ci, on veut une place. Et c'est trop le buffet. Je prépare la pastèque. Vous ne savez pas à quel point je me retiens. Je me sens gonflée quand je mange trop de sucre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est psychologique ou c'est réel. Oui, c'est un mot libre. Oui. Il y a une fille, elle m'a dit, elle a mangé ici. Elle est repartie avec 5 kilos. C'est énorme. Alors, vous voyez, ici, il y a plein d'activités. Et nous, on va faire ceci. C'est parti. C'est la minute culture. Ok, on a fait un premier arrêt. Tout le monde se veille dans l'eau. Moi, j'ai trop peur. Je tenterai tout à l'heure, mais je ne vous garantis rien. En tout cas, c'est très sympa. Donc voilà, on va continuer à profiter. On n'a pas pris de bateau privé. On s'est dit, vas-y, on ne va payer que 20 euros et faire notre tour. Et voilà, c'est juste une histoire de sortir un petit peu de l'hôtel quand même. Et de faire des activités. Tout ça va ? Alors, on assiste à quelque chose de quand même taré. Bon, je pense qu'il est payé pour ça. Le mec, il est en train d'escalader. Attendez, je vous montre. Et très, très haut. Ce trajet, il est venu par ici. Il est monté et il se retrouve là. Il est là. Il ne s'en va pas ou pas ? Elle ne va pas sauter d'ici. Mais non. Mais non. Mais ça ne va pas. Dans ce moment-là, je me dis, mais pourquoi ça me fait ça ? Vous voyez, pour ne pas changer, on a un café là. Juste ici, vous en avez absolument partout. Petit outfit check. On va avoir un ensemble vert classique. Le pub de Emja. Désolée, Emja. Ici, on va avoir un hijab en jersey. J'aime trop la veille. Notre hôtel est juste ici. Et on va se balader vraiment à pied juste à côté. Il y a une avenue avec plein de marchands. Donc, on s'est dit, bah, let's go, quoi. On va voir ce qu'il y a. Et what the fuck, les gars, regardez. Il y a un des chameaux. Coucou, baby. Attendez, regardez, les gars, il y a de la confusse. Al Goura, allez à l'hôtel. Des trucs qui se passent pas. Je pense qu'il est mignon. Il est moins joli. Je préfère l'une d'autre. Hello ! Bon, bah, écoutez, changement de tenue, comme vous pouvez le constater, avec une très jolie robe. J'ai pas la référence. Je vous promets que je n'ai pas la référence. J'ai acheté dans un magasin au hasard. On reste toujours à l'hôtel. Et on va à la plage. Parce qu'il y a une plage privée. Pas pour femmes, malheureusement. Mais je sais qu'il y a des concepts halal où tu peux très bien avoir ta plage pour femmes dans l'hôtel. Là, il n'y a pas. C'est pas grave. On s'est appuyés. On va voir le coucher du soleil. C'est parti ! Bon, du coup, c'est la première fois que je vais à la plage. Faut savoir que c'est hyper agité. En fait, ouais, tu peux pas... Il y en a une âge. Il y en a une âge, mais je trouve que c'est pas agréable. Bon, en gros, tu as plein de transats ici. T'en as tout au fond aussi pour voir seulement la mer. Ok, les BG, on se retrouve dans ce magnifique calme pour vous donner un petit peu mon avis pour le moment sur l'hôtel. Enfin, on a une fin de journée, donc je pense qu'on peut déjà faire un topo. Franchement, j'ai adoré. Mais quand je vous dis j'ai adoré, j'ai kiffé le concept. Parce qu'en fait, déjà, je me sens pas seule quand je porte mon voile. C'est-à-dire qu'il y en a plein. On a les mêmes problématiques, on a les mêmes soucis. Et on se comprend, en fait. Vu qu'on est tout à pied pareil, bah c'est le même délire. Ensuite, il y a énormément d'enfants. Moi, j'avoue, je sais qu'il y en a, ça les dérange. Moi, ça me dérange pas spécialement. Il y a une bonne isolation, en fait. Isolation ? Non, insonorisation. Oui, plutôt. Insonorisation, en fait, dans tout l'hôtel. Ce qui fait que t'entends pas les gosses râler ou quoi que ce soit. Moi, ça va, je m'en fous un peu. Le seul point négatif, c'est quand tu vas manger. Il y a trop de monde. Il y a vraiment, les gars, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc ça, c'est un point négatif. Très honnêtement, je suis très satisfaite. Et ça va être le genre de concept où je vais beaucoup, beaucoup m'y rendre. En famille ou même avec mon mari. Parce que tu te sens beaucoup plus à l'aise. Il y a tout à disposition. Ce que j'aurais adieu, c'est peut-être une plage pour femmes, mais on peut pas tout demander. Il y a le fait, je vous jure, le fait qu'il y ait une piscine. Du coup, je pouvais pas filmer parce qu'on a pas le droit. C'est une piscine exclusivement pour femmes. Et en tant que femmes qui portent le voile, tu peux enlever ton burkini et te mettre en maillot de bain comme les autres. C'est hyper marrant. Tu fais des bonnes rencontres avec des personnes qui ont la même mentalité que toi. Parce que du coup, c'est filtré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, c'est pour ça que personnellement, je suis adepte. Adepte du concept. Et sachez qu'il y en a pas qu'à Alanya. Vous en avez, on m'a dit à Bodrum. On m'a conseillé le Worm Deluxe. Voilà, ça peut, voilà. J'ai jamais testé, mais voilà. En vrai, il y en a plein. N'hésitez pas à chercher sur internet. Mais les gars, c'est la vie. C'est la vie. Et carrément, je me demande, Asiya, pourquoi t'as pas fait ça plus tôt ? Alors, dans cette ville Ardany, il n'y a pas grand chose à faire comme Bodrum ou quoi que ce soit. Mais genre, on s'en fout. Enfin, il y a tout dans notre hôtel. Donc moi, je suis venue exclusivement pour des vacances. Moi, je suis le genre de personne, je différencie le voyage des vacances. C'est-à-dire qu'un voyage, pour moi, c'est quand tu pars à la découverte de la ville, etc. Moi, Antalya, etc. Moi, je connais. Mais là, on a vraiment voulu, on voulait vraiment venir pour bronzer au max, sans avoir des démarcations. Et juste kiffer. Kiffer, ne pas faire la vaisselle, ne pas... C'est pour ça qu'on n'a pas pris l'Airbnb. En fait, on n'a pas voulu ranger. Enfin, vraiment, les vacances, les vraies. Donc, c'est pour ça qu'on est venu ici. En résumé, je l'ai totalement validé. Et venez, venez. Alors, ce n'est pas du tout une collaboration, sachez-le. Mais c'est quand même cool de vous dire un petit peu, moi, ce que j'en pense. Eh, vous n'êtes pas prêts. Mais c'est quoi ce coucher de soleil ? Bismillah, regardez-moi ça. C'est quoi cette dinguerie ? Je suis archi choquée. C'est trop beau. Par contre, je ne sais pas si, genre, avec le contraste, est-ce que je vais prendre des belles photos ou pas ? On va tester. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Allez, c'est parti. Non, mais je vous jure, je suis en plein kiff. C'est vraiment une thérapie, la merde. C'est trop beau. On dîne au même restaurant principal du restaurant et go la fiesta. Fiesta halal. Oui, d'accord, ne pensez pas que... Bref. Mais du coup, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme activité ? Un petit man... Ok. Bienvenue. On s'allique, elle est très très facile. On se voit. On s'allique, elle est en plein pool. On s'allique. il y a quelque chose qui me perturbe c'est pas le sosie genre parfait de Cyril Ignac je suis choquée c'est Cyril Ignac ensemble on va préparer une recette que j'affectionne particulièrement et la vidéo touche déjà à sa fin j'espère vraiment que vous allez kiffer et quant à nous on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo chau 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 Sous-titrage ST' 501